Musique 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 Encontre, commission à faits étrangers et des cultes au niveau de la Chambre des députés avec des représentants du secteur protestant qui fait partie du Conseil national spirituel des églises d'Haïti Conaspe Évidemment, c'est une rencontre qui fête à l'initiative de l'honorable député, mon collègue Jean-Danton Léger qui gagne au ensemble de pasteurs dans ces conscriptions qui depuis un certain temps t'a sollicité par rapport à des inquiétudes, de préoccupations et de préoccupations notamment sous question d'insécurité qui a frappé le secteur Sahara, des églises qui attaquaient, des pasteurs, des évêques qui gagne de mon yo kidnappé et la dernière en date, c'est un haut responsable de Conaspe qui pratiquement gagne au ensemble d'églises là-dedans yo et il a kidnappé, il a un petit lit en dépit du fait que Ravi Soyo, il a été sollicité de faute somme qui apparemment te baille et en dépit du tout, il a assassiné un petit responsable Sahara qui est dans le secteur protestant donc monsieur Patrick Villiers, le pasteur Patrick Villiers Voilà, au niveau de la commission des affaires étrangères étant donné que nous sommes des représentants de la population et d'un niveau secteur protestant les responsables de Conaspe ont été jugés utiles et nécessaires pour porter problème Sahara à la connaissance de la représentation nationale pour que le cas échéant nous capables envisager bien entendu avec les autorités compétentes de ce pays des dispositions qui nous prennent puisque nous trouvons effectivement l'inconcevable, l'inacceptable pour que des responsables de ce secteur qui c'est quand même, on a parlé de force vive de société des pasteurs, des évêques, des responsables des églises qui a géré des communautés parfois dans des églises mais tout qui a aidé à ce que gagner des infrastructures à la fois sur le plan scolaire, professionnel nous n'ont pas besoin d'énumérer nous autres de la presse et toute la population qu'on a qui utilitait ce secteur protestant nous aider à la fois à la formation non seulement formation spirituelle mais tout nous connaît au niveau social qui est en plus l'investissement qu'il fait donc nous sommes très préoccupés au niveau de la commission des affaires étrangères et des cultes c'est ainsi qu'eux nous aurons décidé avec nos collègues de la commission dans les prochains jours pour que nous inviter les responsables qui croifaient ce secteur san au niveau de l'Etat, le ministre des affaires étrangères le directeur général du ministère des cultes mais étant donné que question de sécurité à nos connaines c'est une question transversale qui frappait de personnalités dans le secteur protestant nous avons envisagé tout avec de l'autres collègues de nous qui croient faire de l'autres commissions pour qu'eux gagnent une mobilisation qui fait de ce question et gagner des mesures qu'ils prennent le conseil national spirituel des églises d'Haïti c'est une organisation du secteur protestant qui a travaillé depuis l'année 1986 mai 1986 jusqu'à date donc qui a fait un travail sur le terrain qui a éducation qui a santé et qui a aidé les pays et l'organisation pour le présent moment nous avons environ 8500 églises et à travers les pays nous sommes capables de comprendre et l'organisation c'est une coordination et nous avons gagné à travers les pays des coordonnateurs départementales donc nous avons une organisation qui est représentée par l'évêque Patrick Villiers qui est un pasteur qui a fait un travail et à côté du secteur et qui ça lui fait c'est aider et dans ce secteur pour être capable d'avancer aider les petits et c'est-à-dire les pays créer l'école créer et on paquette notre activité centre professionnel et pour que nous sommes capables d'aider les pays de la façon dont nous n'ont pas gagné malgré les faibles moyens mais selon les témoignages madame ni elle même et lui recevait un goût dans la nuit du 20 au 21 côté douze nègres armés rentrés là-bas et enlevé les petites et finalement ça lui jouait comme résultat ce jour lui jouait ces cadavres là qui aurait l'alpré donc c'est un gros coup à secteur avec les honorables et parlementaires donc il